Le naufrage d'Ulysse Ulysse et ses compagnons ont échappé au monstre. Mais à présent, ils naviguent sur une mer inconnue. Ils ne savent absolument pas où ils sont. Pas une terre à l'horizon pendant des semaines, des mois. Et les vivres donnés par la magicienne Circé commencent à s'épuiser. Un jour, ils aperçoivent une île à l'horizon. Vite, malgré leur fatigue, ils poussent sur les rames pour y accoster avant la nuit. Sur la plage, ils découvrent un lieu très étrange. La végétation est jaune comme de l'or. Et juste derrière la dune, une vaste prairie où pèsent des bœufs gras. « Nous sommes sauvés ! Nous allons pouvoir refaire des provisions ! » « Non, malheureux ! Surtout ne touchez pas à ces bœufs ! » Car Ulysse a reconnu l'île du soleil dont lui a parlé le devin Thérésias. « Si les marins touchent à un de ces bœufs, ils ne reverront pas leur foyer. » Mais les compagnons ont trop faim. Ils refusent d'obéir à Ulysse. Malgré ses ordres et ses supplications, ils tuent des bœufs et les font griller. Ulysse s'éloigne et refuse de prendre part au repas. Le lendemain, le navire repart. Et seul le héros a toujours le ventre vide. Les autres marins poussent joyeusement sur leur rame enchantant. Hélas, leur gaieté est de courte durée. Car le dieu soleil, rendu fou de colère par le vol de ses bœufs, suscite une terrible tempête. D'immenses vagues, hautes comme des montagnes, engloutissent le navire. Tous les marins périssent noyés. Et Ulysse aurait subi le même sort. Mais alors qu'il est entraîné vers le fond des eaux, il sent une main qui lui attrape le poignet et le tire vers la surface. Alors, il s'évanouit. Il se réveille dans une grotte richement décorée. Devant lui se tient une femme d'allure et de beauté extraordinaire. Ulysse comprend qu'il est en face d'une déesse. Bonjour Ulysse, je suis la nymphe Calypso. Athéna m'a demandé de te sauver de la colère du soleil et de Poséidon. Elle a raison. Tu es un fort bel homme. Et je vais être très heureuse de te garder auprès de moi. La nymphe fait boire des potions au héros. La nuit, il partage le même lit. Ulysse comprend vite que Calypso n'a pas du tout l'intention de le laisser partir. Elle veut le garder avec elle pour toujours. Car tant qu'il boit l'élixir que lui donne la nymphe, il ne peut pas vieillir. L'île déserte où ils vivent tous les deux est belle et verdoyante. Mais c'est aussi une prison. Comment échapper à une nymphe jalouse alors que les flots qui l'entourent sont gouvernés par le dieu Poséidon qui ne rêve que de le noyer. Les semaines, les mois, les années passent et le rusé Ulysse ne trouve pas la solution. Un jour, alors qu'il est assis face à la mer en train de pleurer, Calypso le rejoint. Hermès, le messager des dieux, est venu me trouver pour me dire qu'il faut que je te relâche. La déesse Athéna a convaincu Zeus, le roi des dieux, de me donner cet ordre. Pourtant, je t'aime tellement. Mais je vois que tu ne veux pas rester avec moi pour l'éternité et que tu penses toujours à ton épouse, Pénélope. Attention, Poséidon te fera encore beaucoup souffrir avant que tu ne revois ton île. Je te remercie, déesse, pour le soin que tu as pris de moi. Mais ma place est à la maison, auprès de mon épouse mortelle, auprès de qui je vieillirai. Et pas avec toi, même si tu me permets de rester jeune éternellement. Calypso repart dans sa grotte en pleurant. Pendant qu'Ulysse rassemble des branches pour construire un radeau. Et bientôt, il reprend la mer. Poséidon n'a toujours pas pardonné. Une tempête disloque le radeau. Et bientôt, Ulysse doit s'accrocher à une simple branche. Il enlève ses vêtements, gorgés d'eau, qui menacent de l'emporter au fond des mers. Mais la tempête ne se calme pas. Et au bout de douze jours et douze nuits, il s'évanouit. Quand il se réveille sur la plage, il est tout nu. Ses muscles et sa peau couverte de sel le font horriblement souffrir. Il chancelle jusqu'à des buissons pour s'endormir à l'ombre. Mais il est réveillé par des cris et des rires. Curieux, il s'en approche et découvre une bande de jeunes filles qui jouent à la balle près d'une petite rivière. Terrifiée par cet homme nu et hirsute qui vient de surgir des bois, elle s'enfuit en criant. Toutes, sauf une. C'est une jeune fille de quinze ou seize ans, aux cheveux roux et aux joues constellés de taches de rousseur. Elle est jolie, mais n'a pas la beauté surnaturelle de Circé ou de Calypso. C'est une humaine. Ulysse se rend compte qu'il n'en a pas vu depuis très longtemps. Mais il se souvient aussi qu'il est tout nu. Vite, il arrache des branches feuillues pour s'en couvrir. La jeune fille éclate de rire. N'aie pas peur, étranger. Je suis Nausicaa, la fille du roi des Phéatiens. Mon père est un souverain généreux. Mon peuple est un peuple de navigateurs. Nous connaissons toutes les mers et tous les rivages. Si tu veux rester parmi nous, tu seras le bienvenu. Mais si tu veux rentrer auprès des tiens, nous mettrons un navire à ta disposition et nous te ramènerons chez toi. Car Zeus ordonne de prendre soin des voyageurs. Ulysse tombe au pied de la princesse Nausicaa et pleure tellement qu'il ne parvient pas à la remercier. Il comprend qu'il est sorti des mers dangereuses, peuplées de monstres et de dieux, et qu'il va bientôt pouvoir rentrer chez lui. Mais ses aventures sont-elles vraiment finies ? Tu le découvriras lors de notre prochain épisode. La vengeance d'Ulysse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...